Et salut à tous, c'est Matroski et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un Halo News qui va concerner le futur de Halo Infinite pour cette année 2024. L'opération Winter Contingency 3 et la saison 5 de Halo Infinite se termine bientôt. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite donc à terminer tout ça avant le 30 janvier 2024. En effet, en ce début d'année, on a eu le droit à un petit live de 343 Industries qui nous ont présenté tout ce qu'ils avaient prévu pour l'année 2024. La toute première nouveauté dévoilée, c'est le noyau d'armure Mark IV, une nouvelle qui ravira les fans de Halo Wars. En effet, cette armure a été très popularisée par la Red Team dans le jeu. Petite précision, le noyau d'armure sera obtenable gratuitement et le casque Mark IV sera compatible comme tous les autres casques avec tous les autres noyaux sur Halo Infinite. Ce noyau Mark IV sera le centre d'une nouvelle opération qui contiendra bien d'autres éléments de personnalisation à débloquer. Et en parlant de nouvelles opérations, parlons de la seconde nouveauté. Et oui, c'est la fin des saisons sur Halo Infinite qui seront remplacées par les opérations, comme on a déjà eu le droit il y a quelque temps, dès le 30 janvier. Les opérations auront une durée plus réduite de 4 à 6 semaines comparé aux saisons qui duraient de 3 à 4 mois. Le studio prévoit donc de déployer plus de mises à jour de cette manière. Tout comme à l'époque de la Master Chief Collection, c'est une question de flexibilité qui motive 343 Industries à changer sa façon de faire des mises à jour. Pour accompagner ce noyau d'armure Mark IV, nous aurons droit à une opération basée sur le Spirit of Fire. Il contiendra 20 niveaux et aura des éléments dédiés à la Mark IV. Comme pour toutes les autres opérations, ceux qui prendront la version premium auront droit à un avantage exclusif. Et pas des moindres car il s'agit du modèle Evolve MA5 du fusil d'assaut. Si celui-ci ne vous dit rien, une image vaut plus que 1000 mots. C'est le modèle qui évoque les fusils d'assaut des précédents jeux. Cette opération débutera dès le 30 janvier et suivra avec deux autres, Cyber Showdown 3 et The Happening 2. Enfin venons à la troisième nouveauté, on reste dans le thème des armures. Comme vous l'avez sans doute vu passer, la saison 2 de la série Halo commencera le 8 février prochain. Pour fêter ça, 343 Industries ont recréé les casques de Riz, Kai et Vanak de la Silver Team. Ces casques ne seront pas payants mais seront disponibles en tant que récompenses ultimes pendant certaines semaines après la diffusion de la série. Toujours dans la customisation, avec l'opération Spirit of Fire, les épaulières seront désormais utilisables sur tous les noyaux, tout comme les casques l'étaient déjà avant elle. Avec l'opération, une nouvelle map d'arène fait son apparition, elle se nommera Illusion. Elle est symétrique et se situe dans un centre de recherche de l'ONI. Elle possède une caractéristique bien particulière car son couloir central rend invisible tout joueur se trouvant à l'intérieur. On verra ce que ça donne une fois sur le terrain. Concernant les playlists multijoueurs, 343 peaufine les nouvelles cartes destinées au matchmaking, et plus particulièrement pour le BTB, le Big Team Battle, donc les grands combats 12 contre 12. D'ailleurs, 3 nouvelles maps créées par la communauté sont prévues. D'autres sont également prévues pour le Yuski Raid et le Baptême du Feu. Les détails arriveront vers le mois de février concernant tout ça. La playlist Bataille en Esquade, qui est très populaire, aura aussi droit à de nouvelles maps mais plus tard dans l'année. Changeons un peu de catégorie et passons maintenant à la forge. Cette mise à jour marque l'arrivée d'une nouvelle palette d'éléments, celle des Covenants. Une mise à jour très attendue pour tout forgeur qui se respecte. De nouvelles fonctionnalités sont aussi au rendez-vous avec la compatibilité de nombreux objets de biome avec le système de couleurs et de matériaux. Vous pourrez donc laisser place à votre imagination et faire des arbres au tronc bleu avec du feuillage vert. Vraiment tous les choix seront permis, vous allez pouvoir vous faire bien plaisir. Toujours prévu pour cette mise à jour, le retour des éléments cosmétiques des HCS, Halo Championship Series, de l'année 1 qui était autrefois non personnalisable, le seront désormais à partir du 30 janvier. Certains éléments cosmétiques de cette première année seront de nouveaux disponibles dans la boutique du jeu pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de les acheter auparavant. Et en même temps, de nouveaux packs seront disponibles pour cette année numéro 3. Pour finir, 343 a conclu en parlant de l'avenir de Halo Infinite. Ils ont étudié des pistes pour de futurs ajouts tout au long de 2024. La première piste d'ajout concerne les prochaines palettes d'objets pour la forge. Deux sont déjà envisagées. Une inspirée d'environnements aliens, comme si vous visitiez des planètes dans l'univers de Halo. Ça va être magnifique. Et une prochaine proposant des éléments corrompus par le parasite. Alors là, ça va être magnifique aussi, j'ai hâte de voir ça. Nul doute que cette nouvelle ravira les forgeurs et on a hâte de voir quelles créations vont ressortir lorsque ces ajouts seront disponibles. Passons maintenant sur un autre sujet. La triche est un élément important pour 343 et Infinite accueillera un peu plus tard en 2024 la solution anti-cheat qui est déjà à l'oeuvre dans le jeu The Master Chief Collection. Également, un système de matchmaking mixtape semblable à ce que la MCC propose fera son apparition avant la fin de l'année. Lorsque son déploiement sera effectif, l'offre classée sera renforcée par deux playlists, assassins classés et doubles classés. Encore une petite nouveauté, rappelez-vous pour les premiers joueurs ayant joué au jeu lors de sa sortie. Dès la seconde semaine, le jeu accueillait la fracture Tenrai. Mais pour les joueurs découvrant Halo Infinite aujourd'hui, il est impossible d'acquérir ces éléments. Le studio s'est donc mis au travail sur un système permettant aux joueurs de mettre la main sur ses anciens éléments cosmétiques. Rassurez-vous, ce système ne sera pas basé sur les microtransactions. Je sais que cette nouvelle en soulagera plus d'un d'entre vous. Pour résumer, dès le 30 janvier, nous aurons droit à l'opération Spirit of Fire, le noyau d'armure Mark IV, la nouvelle map Illusion, la palette d'objets Covenants pour la forge et bien plus encore. J'espère que ces nouveautés vont vous plaire. 343 Industries nous ont quand même gâté l'air de rien pour les prochaines opérations vu qu'on ne parle plus de saison maintenant. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires concernant le futur de Infinite pour 2024. Et sur ce Spartan, je vous laisse, c'était Matroskia et viva l'eau !